salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc si tout se passe bien normalement ça sera ma deuxième vidéo de la semaine donc ouais je vous avais dit que je recommencerai à être plus actif dans mes vidéos donc voilà donc c'est parce que ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours là à liker et à commenter donc vraiment merci à vous donc là on peut voir un peu le majeur quelques majors dans l'art de chasse et tout là j'ai un petit peu trop chauffé je pense que 26 27 c'était trop donc là ce qu'on va parler c'est on va parler de diapose aujourd'hui parce que ça va bientôt être le temps de commencer tout ça en fait donc je suis pas vraiment un expert en diapose j'en ai jamais vraiment fait correctement ainsi il y a quelques années mais voilà donc déjà concernant les espèces attendez j'ai fait un petit récapitulatif donc en gros au niveau des crématogaster je ne vais pas faire de diapose je pense donc pourquoi je vais pas faire de diapose tout simplement parce que j'ai vu déjà les crématogaster fedel mes soeurs et tout elles sont exogènes hétérodynamique donc en gros c'est que de base elles ne font pas de diapose en fait et réagissent aux températures extérieures et pour les crématogaster c'était pas forcément le top d'après pas mal de personnes qui ont tenté donc je ne pense pas en faire pareil pour les fedels de plus les fedels elles sont très actives et donc je vais essayer d'échauffer justement pour ne pas faire de diapose donc donc voilà n'hésitez pas de son à débattre en commentaire à me dire vos avis ce que vous en pensez et tout déjà pour ces deux espèces je vais pas faire de diapose enfin pour l'instant je vais pas en faire les camponotus nicoparindis elle il en faut pas ça c'est sûr elles sont elles sont pas de france et il faut pas de diapose donc après donc l'ascius misermica et quantatus là c'est sûr que je vais faire une diapose donc pour les camponotus c'est même plus long 3 à 4 mois dans les 10 degrés donc ce que je vais faire c'est que je vais les mettre au grenier donc les températures environ 10 degrés c'est pas mal donc 3 à 4 mois les messeurs aussi je vais faire une diapose tout simplement je suis pas encore totalement sûr enfin en fait j'ai l'impression que je crois que je vais déjà faire la diapose parce que je sais pas si c'est parce que je les chauffais tout le temps à 26 27 degrés et que là du coup je les chauffe plus qu'elles sont à 22 degrés et que du coup elles ont arrêté mais il n'y a plus trop de couvins donc je pense qu'elles sont déjà un peu mis en diapose en fait ce sont les messeurs on n'est pas obligé de la faire mais la faire ça a vraiment une bonne influence il y a des études qui ont montré que les ouvrières après vont vivre plus longtemps et la reine va pondre beaucoup plus l'année suivant la diapose enfin du coup l'année prochaine du coup ça je vais le faire en plus 1 à 2 mois suffisent pour les messeurs environ un peu en dessous de 15 degrés donc c'est pas très dur donc je crois que je vais déjà les mettre je pense que ça peut être pas mal donc voilà n'hésitez pas à me dire aussi si vous allez les faire ou non donc n'oubliez pas que pour l'asius mermica campodotus tout c'est obligatoire de toute façon sinon ça va ça peut les faire mourir l'année d'après ça peut totalement les dérégler l'élection qui se pose c'est plutôt par rapport aux crématogaster fédol messor etc donc après fédol et crématogaster j'ai pas vu beaucoup de données qui dirait que ça a véritablement une bonne influence de faire la diapose par contre les messeurs où il ya beaucoup de données qui disent que on n'est pas obligé de le faire mais si on le fait c'est vraiment mieux donc 1 à 2 mois à 15 degrés je vais je vais le faire donc voilà donc je peux forcément super fort en diapose donc je vous tiendrai au courant de toute façon donc concernant l'activité de la chaîne vous inquiétez pas je vais je vais bientôt commencer à rechauffer un peu les nicoparensis et les fédols les crématogaster donc avant là je les fais pas parce que je suis pas chez moi donc je peux pas activer mon chauffage le matin extra mais je vais les chauffer je me débrouillerai puis du coup leur activité va commencer à à bien repartir donc voilà j'espère que vous avez kiffer les deux petites vidéos dans la semaine n'hésitez pas à liker et à commenter comme d'habitude ça me fait vraiment super plaisir puis là les dernières vidéos on avait 300 vues presque une quarantaine de likes et des quarantaines de commentaires donc ça me fait super plaisir que la chaîne re décolle bien comme ça ça me fait vraiment super plaisir donc voilà on va se dire à la prochaine n'hésitez pas si vous avez des questions ou autre en commentaire savoir pour ma boutique j'ai une chose presque plus de mes enfants paris en fait de me rester trois donc n'hésitez pas à aller voir le lien en description ma boutique j'aimerais pour acheter les dernières si vous en voulez de toute façon je ferai pas d'envoi l'hiver et de rester une campontus barbaricus donc voilà on va dire à la prochaine et bye bye tout le monde